Une vie par Guy de Maupassant Chapitre XII Rosalie, en huit jours, eut pris le gouvernement absolu des choses et des gens du château. Jeanne, résignée, obéissait passivement. Faible et traînant les jambes, comme jadis petite mère, elle sortait aux bras de sa servante, qui la promenait appalant, la sermonait, la réconfortait, avec des paroles brusques et tendres, la traitant comme une enfant malade. Elle causait toujours d'autres fois, Jeanne avec des larmes dans la gorge, Rosalie avec le ton tranquille des paysans impassibles. La vieille bonne revint plusieurs fois sur les questions d'intérêt en souffrance, puis elle exigea qu'on lui livra les papiers que Jeanne, ignorante de toute affaire, lui cachait par honte pour son fils. Alors, pendant une semaine, Rosalie fit chaque jour un voyage à Fécamp pour se faire expliquer les choses par un notaire qu'elle connaissait. Puis, un soir, après avoir mis au lit sa maîtresse, elle s'assit à son chevet et brusquement. « Maintenant que vous v'la coucher, madame, nous allons causer. » Et elle exposa la situation. « Lorsque tout serait réglé, il resterait environ sept à huit mille francs de rente, rien de plus. » Jeanne répondit. « Que veux-tu, ma fille ? Je sens bien que je ne ferai pas de vieux os. J'en aurai toujours assez. » Mais Rosalie se fâcha. « Vous, madame, c'est possible. Mais monsieur Paul, vous ne lui laisserez rien alors. » Jeanne frissonna. « Je t'en prie, ne me parle jamais de lui. Je souffre trop quand j'y pense. » « Je veux vous en parler au contraire parce que vous n'êtes pas brave. Voyez-vous, madame Jeanne, il fait des bêtises. » « Eh bien, il n'en fera pas toujours et puis il se mariera, il aura des enfants, il faudra de l'argent pour les élever. Écoutez-moi bien, vous allez vendre les peuples. » Jeanne, d'un sursaut, s'assit dans son lit. « Vendre les peuples, y penses-tu ? Ou jamais, par exemple. » Mais Rosalie ne se troubla pas. « Je vous dis que vous les vendrez, moi, madame, parce qu'il le faut. » Et elle expliqua ses calculs, ses projets, ses raisonnements. Une fois les peuples et les deux fermes attenantes vendues à un amateur qu'elle avait trouvé, on garderait quatre fermes situées à Saint-Léonard et qui, des grévées de toute hypothèque, constituerait un revenu de 8300 francs. On mettrait de côté 1300 francs par an pour les réparations et l'entretien des biens. Il resterait donc 7000 francs sur lesquels on prendrait 5000 pour les dépenses de l'année et on en réserverait 2000 pour former une caisse de prévoyance. » Elle ajouta « Tout le reste est mangé, c'est fini. Et puis c'est moi qui garderai la clé, vous entendez ? Et quant à M. Paul, il n'aura plus rien mais rien. Il vous prendrait jusqu'au dernier sou. » Jeanne, qui pleurait en silence, murmura. « Mais s'il n'a pas de quoi manger, il viendra manger chez nous donc s'il a faim. Il y aura toujours un lit et du fricot pour lui. Croyez-vous qu'il aurait fait toutes ces bêtises-là si vous ne lui avez pas donné un sou du commencement ? Mais il avait des dettes, il aurait été déshonoré, quand vous n'aurez plus rien. Ça l'empêchera-t-il d'en faire ? Vous avez payé ces biens, mais vous ne paierez plus. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, bonsoir, madame. » Et elle s'en alla. Jeanne ne dormit point, bouleversée à la pensée de vendre les peuples, de s'en aller, de quitter cette maison où toute sa vie était attachée. Quand elle vit entrer Rosalie dans sa chambre, le lendemain, elle lui dit « Ma pauvre fille, je ne pourrai jamais me décider à m'éloigner d'ici. » Mais la bonne se fâcha. « Faut que ça soit comme ça pourtant, madame. Le notaire va venir tantôt avec celui qui a envie du château. Sans ça, dans quatre ans, vous n'aurez plus un radis. » Jeanne restait anéantie répétant « Je ne pourrai pas, je ne pourrai jamais. » Une heure plus tard, le facteur lui remit une lettre de Paul qui demandait encore dix mille francs. Que faire ? Éperdue, elle consulta Rosalie qui leva les bras. « Qu'est-ce que je vous disais, madame ? Ah, vous auriez été propres tous les deux si je n'étais pas revenue. » Et Jeanne, pliant sous la volonté de sa bonne, répondit au jeune homme « Mon cher fils, je ne puis plus rien pour toi. Tu m'as ruinée. Je me vois même forcée de vendre les peuples. Mais n'oublie point que j'aurai toujours un abri quand tu voudras te réfugier auprès de ta vieille mère que tu as bien fait souffrir. » Jeanne. Et lorsque le notaire arriva avec M. Géoffrin, ancien raffineur de sucre, elle les reçut elle-même et les invita à tout visiter en détail. Un mois plus tard, elle signait le contrat de vente et achetait en même temps une petite maison bourgeoise, sise auprès de Goderville, sur la grande route de Montivilliers, dans le hameau de Batteville. Puis, jusqu'au soir, elle se promena toute seule dans l'allée de Petite-Mère, le cœur déchiré et l'esprit en détresse, adressant à l'horizon, aux arbres, aux bancs vermoulus sous le platane, à toutes ces choses si connues qu'elle semblait entrer dans ses yeux et dans son âme, aux bosquets, aux talus devant la lande où elle s'était si souvent assise, où elle avait vu courir vers la mer le comte de Fourville en ce jour terrible de la mort de Julien, à un vieil orme sans tête, contre lequel elle s'appuyait souvent, à tout ce jardin familier, des adieux désespérés et sanglotants. Rosalie vint la prendre par le bras pour la forcer à rentrer. Un grand paysan de 25 ans attendait devant la porte. Il la salua d'un ton amical comme s'il la connaissait de longtemps. « Bonjour, Madame Jeanne, ça va bien ? » « La mère m'a dit de venir pour le déménagement. Je voudrais savoir ce que vous emportez, vu que je ferai ça de temps en temps pour ne pas nuire aux travaux de la terre. » C'était le fils de sa bonne, le fils de Julien, le frère de Paul. Il lui sembla que son cœur s'arrêtait et pourtant elle aurait voulu embrasser ce garçon. Elle le regardait cherchant s'il ressemblait à son mari, s'il ressemblait à son fils. Il était rouge, vigoureux, avec les cheveux blonds et les yeux bleus de sa mère et pourtant il ressemblait à Julien. En quoi, par quoi ? Elle ne le savait pas trop, mais il avait quelque chose de lui dans l'ensemble de la physionomie. Le gars reprit, « Si vous pouviez me montrer ça tout de suite, ça m'obligerait. » Mais elle ne savait pas encore ce qu'elle se déciderait à enlever, sa nouvelle maison étant fort petite et elle le pria de revenir au bout de la semaine. Alors, son déménagement la préoccupa, apportant une distraction triste dans sa vie morne et sans attente. Elle allait de pièce en pièce, cherchant les meubles qui lui rappelaient des événements, ces meubles amis qui font partie de notre vie, presque de notre être, connus depuis la jeunesse et auxquels sont rattachés des souvenirs de joie ou de tristesse, des dates de notre histoire, qui ont été les compagnons muets de nos heures douces ou sombres, qui ont vieilli, qui se sont usés à côté de nous, dont l'étoffe est crevée par place et la doublure déchirée, dont les articulations branlent, dont la couleur s'est effacée. En les choisissant un à un, hésitant souvent, troublé comme avant de prendre des déterminations capitales, revenant à tout instant sur sa décision, balançant les mérites de deux fauteuils ou de quelques vieux secrétaires comparés à une ancienne table à ouvrage. Elle ouvrait les tiroirs, cherchait à se rappeler des faits, puis, quand elle s'était bien dit « oui, je prendrai ceci », on descendait l'objet dans la salle à manger. Elle voulut garder tout le mobilier de sa chambre, son lit, ses tapisseries, sa pendule, tout. Elle prit quelques sièges du salon, ce dont elle avait aimé les dessins de sa petite enfance, le renard et la cigogne, le renard et le corbeau, la cigale et la fourmi, et le héron mélancolique. Puis, en rôdant par tous les coins de cette demeure qu'elle allait abandonner, elle monta un jour dans le grenier. Elle demeura saisie d'étonnement. C'était un fouillis d'objets de toute nature, les uns brisés, les autres salis seulement, les autres montaient là, on ne sait pourquoi, parce qu'ils ne plaisaient plus, parce qu'ils avaient été remplacés. Elle apercevait mille bibelots connus jadis et disparut tout à coup sans qu'elle n'y eût songé, des riens qu'elle avait maniés, ces vieux petits objets insignifiants qui avaient traîné quinze ans à côté d'elle et qu'elle avait vus chaque jour sans les remarquer, et qui tout à coup retrouvait là dans ce grenier, à côté d'autres plus anciens dont elle se rappelait parfaitement les places au premier temps de son arrivée, prenaient une importance soudaine de témoins oubliés, d'amis retrouvés. Il lui faisait l'effet de ces gens qu'on a fréquentés longtemps sans qu'ils se soient jamais révélés, et qui soudain, un soir à propos de rien, se mettent à bavarder sans fin, à raconter toute leur âme qu'on ne soupçonnait pas. Elle allait de l'un à l'autre avec des secousses au cœur, se disant, « Tiens, c'est moi qui ai fêlé cette tasse de chine, un soir, quelques jours avant mon mariage. Ah, voici la petite lanterne de mer et la canne que petit père a cassée en voulant ouvrir la barrière dont le bois était gonflé par la pluie. » Il avait aussi, là-dedans, beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas, qui ne lui rappelaient rien, venues de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents, de ces choses poudreuses qui ont l'air exilées dans un temps qui n'est plus le leur et qui semblent tristes de leur abandon, dont personne ne sait l'histoire, les aventures, personne n'ayant vu ceux qui l'ont choisi, acheté, possédé, aimé, personne n'ayant connu les mains qui les maniaient familièrement et les yeux qui les regardaient avec plaisir. Jeanne les touchait, les retournait, marquant ses doigts dans la poussière accumulée. Et elle demeurait là, au milieu de ses vieilleries, sous le jour terne qui tombait par quelques petits carreaux de verre encastrés dans la toiture. Elle examinait minutieusement des chaises à trois pieds, cherchant si elle ne lui rappelait rien, une bassinoire en cuivre, une chaufferette défoncée qu'elle croyait reconnaître et un tas d'ustensiles de ménage hors de service. Lui, elle fit un lot de ce qu'elle voulait emporter et, redescendant, elle envoya Rosalie le chercher. La bonne, indignée, refusait de descendre ses saletés. Mais Jeanne, qui n'avait cependant plus aucune volonté, t'invont cette fois et il fallut obéir. Ce matin, le jeune fermier, fils de Julien, Denis le Coq, s'en vint avec sa charrette pour faire un premier voyage. Rosalie l'accompagna afin de veiller au déchargement et de déposer les meubles aux places qu'il devait occuper. Restée seule, Jeanne se mit à errer par les chambres du château, saisie d'une crise affreuse de désespoir, embrassant, en désélant d'amour exalté, tout ce qu'elle ne pouvait prendre avec elle, les grands oiseaux blancs des tapisseries du salon, des vieux flambeaux, tout ce qu'elle rencontrait. Elle allait d'une pièce à l'autre, affolée, les yeux ruisselant de larmes, puis elle sortit pour dire adieu à la mer. C'était vers la fin de septembre. Un ciel bas et gris semblait peser sur le monde. Les flots, tristes et jaunâtres, s'étendaient à perte de vue. Elle resta longtemps debout sur la falaise, roulant en sa tête des pensées torturantes. Puis, comme la nuit tombait, elle rentra, ayant souffert en ce jour autant qu'en ses plus grands chagrins. Rosalie était revenue et l'attendait, enchantée de la nouvelle maison, la déclarant bien plus gaie que ce grand coffre de bâtiment qui n'était seulement pas au bord d'une route. Jeanne pleura toute la soirée. Depuis qu'il savait le château vendu, les fermiers n'avaient pour elle que bien juste les égards qu'il lui devait, l'appelant entre eux la folle, sans trop savoir pourquoi, sans doute parce qu'il devinait, avec leur instinct de brute, sa sentimentalité maladive et grandissante, ses rêvasseries exaltées, tout le désordre de sa pauvre âme secouée par le malheur. Et de son départ, elle entra par hasard dans l'écurie. Un grognement la fit tréssaillir. C'était massacre auquel elle n'avait plus songé depuis des mois. Aveugle et paralytique, parvenu à un âge que ces animaux n'atteignent guère, il vivait encore sur un lit de paille, soigné par Lucienne, qui ne l'oubliait pas. Elle le prit dans ses bras, l'embrassa, l'emporta dans la maison. Gros comme une tonne, il se traînait à peine sur ses pattes écartées et raides, et il aboyait à la façon des chiens de bois qu'on donne aux enfants. Le dernier jour enfin se leva. Jeanne avait couché dans l'ancienne chambre de Julien, la sienne étant démeublée. Elle sortit de son lit exténuée et haletante, comme si elle eût fait une grande course. La voiture, contenant les mâles et le reste du mobilier, était déjà chargée dans la cour. Une autre carriole à deux roues était attelée derrière qui devait emporter la maîtresse et la bonne. Le père Simon et Ludivine resteraient seuls jusqu'à l'arrivée du nouveau propriétaire, puis ils se retireraient chez des parents. Jeanne leur ayant constitué une petite rente, ils avaient des économies d'ailleurs. C'étaient maintenant de très vieux serviteurs, inutiles et bavards. Marius, ayant pris femme, avait depuis longtemps quitté la maison. Vers huit heures, la pluie se mit à tomber, une pluie fine et glacée que chassée une légère brise de mer. Il fallut tendre des couvertures sur la charrette. Les feuilles s'envolaient déjà des arbres. Sur la table de la cuisine, des tasses de café au lait fumé, Jeanne s'assit devant la sienne et la but à petite gorgée, puis se levant. « Allons ! » dit-elle. Elle mit son chapeau, son châle, et pendant que Rosalie la chaussait de caoutchouc, elle prononça la gorge serrée. « Te rappelles-tu, ma fille, comme il pleuvait quand nous sommes partis de Rouen pour venir ici ? » Elle eut une sorte de spasme, porta ses deux mains sur sa poitrine et s'abattit sur le dos sans connaissance. Pendant plus d'une heure, elle demeura comme morte. Puis, elle rouvrit les yeux et des convulsions la saisirent accompagnées d'un débordement de larmes. Quand elle se fut un peu calmée, elle se sentit si faible qu'elle ne pouvait plus se lever. Mais Rosalie, qui redoutait d'autres crises si on retardait le départ, alla chercher son fils. Ils la prirent, l'enlevèrent, l'emportèrent, la déposèrent dans la carriole sur le banc de bois garni de cuir ciré. Et la vieille bonne, montée à côté de Jeanne, enveloppa ses jambes, lui couvrit les épaules d'un gros manteau, puis, tenant ouvert un parapli au-dessus de sa tête, elle s'écria, « Vite, Denis ! » Le jeune homme grimpa près de sa mère et s'assayant sur une seule cuisse faute de place, il lança au grand trot son cheval dont l'allure saccadée faisait sauter les deux femmes. Quand on tourna au coin du village, on aperçut quelqu'un marchant de long en large sur la route. C'était l'abbé Tolbiac qui semblait guetter ce départ. Il s'arrêta pour laisser passer la voiture, il tenait d'une main sa soutane relevée par crainte de l'eau du chemin et ses jambes maigres vêtues de bas noirs finissaient en d'énormes souliers fangeux. Jeanne baissa les yeux pour ne pas rencontrer son regard et Rosalie qui n'ignorait rien devint furieuse. Elle murmurait, « Manon ! Manon ! » puis, saisissant la main de son fils, « Fiche-y donc un coup de fouet ! » Mais le jeune homme au moment où il passait contre le prêtre fit tomber brusquement dans l'ornière la roue de sa guimbarde lancée à toute vitesse et un flot de boue jaillissant couvrit l'ecclésiastique des pieds à la tête. Et Rosalie radieuse se retourna pour lui montrer le point pendant que le prêtre s'essuyait avec son grand mouchoir. Ils allaient depuis cinq minutes quand Jeanne soudain se cria, « Massacre que nous avons oublié ! » Il fallut s'arrêter et Denis descendant courut chercher le chien tandis que Rosalie tenait les guides. Le jeune homme enfin reparut portant en ses bras la grosse bête informe et pelée qu'il déposa entre les jupes des deux femmes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.